Tous ces livres sont des best-sellers. Ces deux derniers romans se sont vendus à un million d'exemplaires. La romancière Catherine Pancol était de passage à Lyon aujourd'hui pour présenter le dernier tome de sa trilogie. Après Les yeux jaunes des crocodiles et la valse lente des tortues, elle publie Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. Le dernier volet des aventures de la famille Cortès. Sylvie Rolland, on l'a rencontrée, on l'écoute. En rentrant de la plage, en remontant le petit sentier, j'ai eu la vision d'Hortense dans une soirée à Londres, en train de renverser des bouteilles de champagne dans des seaux à glace. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? C'était le début de la scène, et puis ensuite il y a eu la scène avec les manteaux, et Gary qui est enfouie sous les manteaux, et Hortense qui, avec ce premier baiser, alors j'étais... Moi je suis une midinette quand j'écris, je me dis, ah, qu'est-ce qui va se passer ? Et je suis, quand j'écris, je suis comme les lectrices quand elles lisent, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qui va se passer, sauf que c'est moi qui écris l'histoire, mais je l'écris et je la lis à la fois. Mes romans sont des romans, mais ma vie est un roman, et la vie de chaque personne, si vous vous intéressez à la vie de chaque personne, la vie de chaque personne est un roman. Et très souvent d'ailleurs, on me raconte des histoires que je me dis, je ne pourrais même pas m'en servir, on ne me croira pas.